On va y aller. Bonjour Philippe et Théodora. Bonjour. Alors, où sommes-nous et pourquoi ? Eh bien, nous sommes à la Condition des Sois, qui est un théâtre dirigé par la maman de Théodora, en Théa Sonion, et qui a, pour moi, comme particularité d'être le lieu où j'ai créé la Danse du Diable en 1981. Après avoir quitté le théâtre du Soleil, et qui était mon premier spectacle, et il se trouve que, voilà, je ne sais plus combien d'années après, je suis un peu fâché avec les chiffres, mon théâtre, donc la maman de Théodora, a décidé avec sa famille de racheter cet endroit, qui était en vente et que je ne pouvais pas acheter, malgré les propositions de Mme Ponce, son ancienne propriétaire. Et aujourd'hui, je vais y créer les lettres de mon moulin, un spectacle que j'ai dédié à ma fille, c'est pour ça qu'elle est là, et dans des conditions très particulières, puisque le festival a été annulé, mais que nous avons le droit d'y jouer. Et Théodora, en plus d'être ma fille, travaille avec nous, sous la haute direction de Véronique Coquet, qui est mon épouse et qui est la productrice, donc nous sommes ensemble, encore une fois. Je pense que c'est un livre qui regroupe tous les contes que mon père a entendus quand il était plus jeune. Et donc je sais que tous les décors de cette pièce qu'il nous fait voir, il les a vécus. Et c'est avec grand plaisir que j'ai découvert que ce spectacle m'a été dédié, et j'en suis vraiment très aimée. Même si les temps ont changé et que le monde a évolué, il y a toujours des beaux contes qui sont échangés, de père en fils et de fils en fils. En fille. Oui. Et de père en fille. Et en relisant l'œuvre de Daudet, je n'ai pas lu que les lettres, j'ai été frappé par la profondeur de cette littérature. Et finalement, j'ai fait un spectacle qui n'est pas du tout que pour les enfants, qui est un spectacle pour les adultes, pour les enfants aussi. Mais l'idée de le dédier à Théodora, tiens, là, je vais vraiment pouvoir m'adresser à elle par le théâtre. Et c'est drôle parce que la semaine dernière, j'étais à Paris, je suis allé voir Ariane Mouchkine. Ariane qui a été malade du virus et qui... Et puis elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Alors je dis, oh, tu vas te moquer de moi, je vais faire les lettres de mon moulin. Elle m'a dit, c'est génial ! C'est comme ça que j'ai découvert la littérature. Et Mathèle a dit, ça m'a frappé, elle m'a dit, c'est très important, les lettres de mon moulin. C'est ce genre de textes qui font découvrir la littérature aux enfants et aux adolescents. Et donc, j'en ai conclu dans ma tête que cette dédicace à Théodora n'était pas uniquement une chose personnelle, évidemment, et intime, mais aussi était allégorique. C'est qu'en effet, ce sont des textes qui peuvent être lus, entendus, compris, appréciés, aussi bien par des enfants, des adolescents, parce que Théodora, maintenant, c'est une adolescente, n'en déplaise à sa maman, et aux femmes, aux hommes, c'est vraiment, ce sont des textes qui sont la matière de ce qu'on peut appeler le théâtre populaire. Et surtout pas populiste. Je préfère répondre d'avance aux accusations qui ne manqueront pas d'avoir lieu, de m'être adressée par le théâtre branché, donc non, au théâtre populaire. Un théâtre nous rejoint. Alors, pourquoi avoir programmé et dans quelles conditions il avait être Montmoulin ici, cette saison ? Parce que, déjà, premièrement, s'il n'y avait pas eu Philippe, ce théâtre n'existerait pas. Et puis, parce que, sans lui, je n'en serais pas devenue la directrice, puisque c'est lui qui a eu la bonne idée de m'alerter au moment où l'ancienne propriétaire l'a mise au courant. Et puis, parce que, voilà, il y a l'admiration sans borne que j'éprouve, que je ressens pour lui chaque fois que je le vois sur scène. Donc, je suis dans un état de lévitation. Je suis la directrice de théâtre la plus heureuse et la plus fière qui puisse exister aujourd'hui. Dans la panique, je me rappelle, j'ai fait venir Clémence, qui est venue en avion. Mais Clémence m'a dit, mais si, prends-le, c'est extraordinaire cet endroit. Mais où ? Je vais mettre les gens. Il n'y avait rien. Et après, j'ai fait venir Guy-Claude François, le scénographe du Théâtre du Soleil, après Molière, après tout son bazar. Et j'ai dit, écoute, je vois un truc, un pit de combat de coque, comme il y a en Martinique, un gradin de combat de coque. Il m'a dit, d'accord, on va le faire. Au début, le projet, c'était un gradin avec des piliers et un balcon. Ça faisait plus de monde. Il m'a fait ça. Et alors, il y avait les trucs de sécurité, ce qui fait qu'on n'a pas pu faire vraiment le pit. Mais je voulais la couleur rouge trop machique. Et cette couleur a été évidemment gommée par les propriétaires successifs. C'était devenu gris, très chic. Et un Théâtre m'avait promis qu'elle redonnerait cette couleur originale, rouge, qui est revenue. Voilà. C'est mon histoire du gradin. Mais ça, ça n'a pas été trop compliqué à faire, finalement. Quoiqu'il a vraiment fallu retrouver la couleur exacte. Mais cette histoire a été plus compliquée pour ce qui a été de la voûte. Alors, je te laisse commencer. Non, vas-y, vas-y. En fait, il y avait une voûte, il y avait un faux plafond qui cachait la voûte, justement. Et quand on a acheté le lieu, quand on s'est lancé dans des travaux vraiment pharaoniques, on s'est dit, si, elle est là, il y a une bonne raison. Et puis, régulièrement, au téléphone, Philippe me disait, oh là là, mais il faut absolument que tu relèves ce faux plafond. Mais on était très en retard, très, très en retard pour les travaux. Et à trois semaines de la première représentation, un matin, il m'a dit un mot de trop, dans le bon sens. Mais pas du tout, c'est un chantage. Tu m'as dit, est-ce que tu ne voudrais pas écrire un texte pour le théâtre ? Je te le fais, mais tu enlèves le faux plafond. Et là, j'ai senti que ça lui faisait vraiment, vraiment plaisir, que c'était vraiment important pour lui. Alors, je n'étais pas exactement là, j'ai demandé à l'entrepreneur s'il pensait que c'était possible. Et c'est un super, super, super entrepreneur. Et il m'a dit, oui, allez, on va le faire. Et là, pour une tâtre, une semaine, je peux vous garantir qu'on a eu très, 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 très peur. Et finalement, on est arrivé à jouer. Voilà, tout s'est très bien passé. Et puis l'année d'après, voilà, j'ai tenu parole. On a repas le gradin. Et aujourd'hui, Philippe Cobert joue dans le même théâtre que ceux qui l'a... Que ceux que j'ai connus pour Ador du Diable. Il n'y avait pas les infrastructures techniques qui sont magnifiques. Et à l'époque, j'avais très peu de choses. Et un jour, en venant ici, donc, voir un spectacle, je me suis dit, c'est marrant, on dirait un moulin. Mais je n'avais pas fait le rapprochement. Et d'un coup, je l'ai fait. Et je me suis dit, il faudrait que j'y joue les lèvres de moulins. Et l'année dernière, un soir de relâche, j'ai fait une lecture gratuite, comme ça, une lecture jouée que j'ai bien préparée, bien répétée, pour voir ce que ça faisait avec le public. D'ailleurs, cette lecture, déjà, je l'avais dédiée à Théodora, parce que pour moi, ça avait un sens vraiment, encore une fois, pas seulement personnel, mais artistique. Et j'ai senti que ça le faisait. Alors, c'était un peu trop long, donc c'est pour ça que j'ai fait deux soirées pour que chacune dure une heure et demie, pas plus. Alors, peut-être qu'avec le jeu, ça finira par faire une heure quarante, j'espère, ça veut dire que je m'amuserai. Mais en tout cas, pour que ça soit limité, il y a treize lettres en tout, celles que vraiment j'avais envie de jouer. Et par contre, j'ai hésité, est-ce que je vais faire une lecture jouée, machin, et puis au mois de janvier, je me suis dit, non, je vais tout apprendre par cœur, je vais faire un vrai spectacle. Parce que quand même, c'est pas pareil. Disons que ça va se produire dans des conditions absolument iné... comment dire... inouïes, inimaginables, inédites, c'est-à-dire que le Festival d'Avignon, c'est nous. Il n'y a plus de in, il n'y a plus de off, tout ce que je déteste depuis des années, c'est nous. Voilà, plus les lectures qui vont avoir lieu derrière le Palais des Papes, à laquelle nous allons participer, à la journée Valetti. Et l'autre jour, avec Serge Valetti, on se disait, c'est extraordinaire, Valetti et moi, nous sommes blacklistés depuis 40 ans au Festival In d'Avignon, parce qu'on parle avec l'accent marseillais, parce qu'on fait de la comédie, donc c'est extraordinaire, c'est nous. Il n'y a plus de connu habituel, évidemment, il manque beaucoup de spectacles, il y a Clémence Massard qui devait jouer avec moi, qui n'est pas là, il y a tous les spectacles que la Cantéa recevait. 17. Voilà, donc elle peut parler mieux que moi. 17, oui, c'est... Donc c'est pas non plus très joyeux, ça par contre, mais égoïstement, j'avoue que j'aurais jamais pu imaginer pouvoir jouer, créer ce spectacle dans des conditions aussi merveilleuses et favorables. Bien sûr, bien sûr, c'est pour moi, j'ai toujours ce projet d'un cycle que j'appelle pour l'instant le Sud, donc c'est Bénédetto, Alain Mankoukiole, André Suarez, tous les spectacles que j'ai créés il y a quelques années, qui donnent une interprétation, plus qu'une image, une interprétation du Sud et de la Provence particulière et bien sûr, et bien sûr, il y aurait ces deux soirées d'Alphonse Dodé, j'aimerais beaucoup qu'il y ait Mistral, mais je ne sais pas comment, mais... et Valetti. Mais c'est vrai que c'est dans le... je continue mon chemin vers... peut-être qu'un jour Olivier Pim répondra parce que jusqu'à présent il ne m'a jamais répondu, j'ai envoyé des lettres là-dessus, mais quand tu auras tout... De toute façon, pour l'instant, ça va très bien, je n'ai pas fini, il en manque. Donc voilà, mais j'espère bien un jour aller vers ce chemin-là. Pour finir, Théodora, toi avec des paroles comme ça, est-ce que tu peux ne pas aimer le théâtre ? Alors je vous avoue que ce serait difficile, parce que bon, j'ai grandi dans un théâtre, ensuite il y en a eu deux, donc toute l'année baignée dedans. Oui, j'aime vraiment beaucoup le théâtre, j'espère pouvoir un jour en faire mon métier, et en tout cas, je suis très heureuse d'avoir eu une enfance aussi mouvementée et fournie. Merci, en tout cas, ce moment-là avec toi, c'était aussi pas mal. C'était pas mal. Merci. 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 Merci.